... Balayé 6 buts à 1 au Parc des Princes lors de la dernière journée, Angers veut s'en remettre à son bon comportement à Raymond Coppa pour rebondir. Les Angevins restent sur 2 victoires à domicile et reçoivent Metz qui a pris ses 7 points lors des 3 derniers matchs mais qui a perdu son unique buteur Ibrahima Nian, auteur des 6 réalisations mais blessé au ligament croisé du genou cette semaine. Également ce qu'il faut souligner du côté du FC Metz c'est le retour de Frédéric Antonetti sur le banc, lui qui avait pris du recul suite à des raisons personnelles. 38ème minute, le pied-haut du Dole sur Sofiane Bouffal, c'est Thomas Mangani qui transforme le pénalty 1 à 0 pour le SCO. C'est Thomas Mangani qui tire le pénalty, Stéphane Bauken est suspendu. Loïs Diony est en pointe de l'attaque du SCO du côté Grenat. Et bien il y a Opa Enguet qui égalise dans la minute qui suit à la 39ème. Nian est blessé, Habib Diallo est parti à Strasbourg et donc Opa Enguet est l'un des autres talents offensifs qui restent du côté Messin. On soulignera le travail au préalable de Lamine Gueye. Angers va essayer de repartir de l'avant pour faire la différence. Mais pour l'instant on a une équipe Messin qui fait front, ça fait un but partout à la pause. Angers avait encaissé 14 buts avant cette 7ème journée. C'était la défense la plus friable du championnat. Et elle va prendre quelques courants d'air dans cette 2ème période. Et il faut la vigilance de Paul Bernard Denis. C'est une partie où chacune des deux équipes essayent de faire la différence et s'invitent dans la moitié de terrain. Et la surface adverse, la parade d'Alex Oukidja en deux temps. Vigilance du gardien international algérien devant Jimmy Cabot, l'ancien l'orienté, entré en cours de jeu. Metz se montre dangereux sur coup de pied arrêté avec cette frappe de Farid Boulaïa. On voit le départ au dernier moment simplement. Paul Bernard Denis. La trajectoire est flottante. Pas de prise de risque pour l'ancien gardien nîmois. On va en rester là. Un but par tour, rencontre plutôt équilibrée qui aboutit sur un match nul. Angers est en milieu de tableau avant d'aller à Rennes. Metz compte 5 points d'avance sur la zone rouge avant la réception de Saint-Etienne. Et on va en rester là. Et on va rester là. C'est parti !